Le service pédiatrie du centre hospitalier universitaire CHU de Boisquet connaît de grandes innovations depuis quelques années. Des initiatives qui démontrent clairement que l'administration du CHU fait de la santé martinelle et infantile une priorité. Un an après l'installation de l'unité de soins mère kangourou du service de pédiatrie, l'équipe dirigeante présente l'évolution de ses activités. Puisqu'il est en contact avec la maman à tout moment, elle alimente à volonté. La surveillance est encore plus atrue. Et cette méthode-là permet de renforcer les liens maternels entre la mère et l'enfant. Ça permet aussi de favoriser la croissance rapide et optimale de l'enfant. Et aussi, ça améliore en tout cas le bien-être de l'enfant. Et même au niveau hormonal, neurologique et tout, il y a des impacts qui ont été démontrés. Donc nous avons adhéré à cette méthode et nous avons donc commencé notre unité principalement le 12 mars 2020. Et le 12 mars 2020, nous avons eu l'inauguration de notre unité avec le directeur de la santé, professeur Samba qui était avec nous ici. Donc nous avons commencé avec nos premières mamans. Elles étaient au nombre de quatre. Elles étaient au nombre de quatre, voilà, qui ont accepté. Les mamans, on est quatre mamans qui ont accepté de pouvoir commencer avec nous. Elles ont fait le kangourou de façon permanente. Désormais, les mères de bébés prématurés n'ont plus à s'inquiéter. Une équipe de professionnels est à leur disposition. Quoi de plus pour se réjouir? Actuellement, moi-même, je vois le bébé de ma belle. Ce sont les jumeaux. L'unité de soins mère kangourou du CHU de Boaké, en une année de fonctionnement, a eu d'énormes performances en matière de suivi. Ces professionnels ont au quotidien contribué à sauver la vie de plusieurs bébés prématurés. Le bilan d'activité fait ressortir que nous avons eu 103 nouveaux déprématurés dont le poids varie de 900 grammes à 1900 grammes. Et sur les 103, nous n'en avons perdu que trois. Ce qui est une belle performance. Notre objectif était de ne pas en perdre un seul. et cela nous plaît énormément parce que lorsque cette unité n'était pas dans le service, il y a beaucoup de faits poids de naissance qui étaient pris en charge en incubateur, surtout pendant de longues durées. Ces enfants, nous en perdons beaucoup. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un impact positif. Un impact positif non seulement sur le pronostic, mais sur la relation entre les enfants et leurs mamans. On l'a bien vu aujourd'hui. Les quatre premiers enfants qui étaient dans l'unité, qui ont un an aujourd'hui, ont tous un bon développement psychomoteur. Et donc, c'est tout l'intérêt de faire confiance toujours à l'unité et de nous emmener les enfants pour qu'on puisse s'en occuper. Malgré la performance de l'unité de soins mère kangourou, des difficultés d'ordre logistique existent. Des doléances que la direction du CHU contre palier les jours à venir. Je suis le professeur Archie Vincent, directeur médical et scientifique au CHU de Boaguet. Je vous dis que ce sont des sentiments de satisfaction. Des sentiments de satisfaction et de fierté. Quand je vois qu'en un an, un grand pas a été fait. Le professeur Assel, le chef de service de pédiatrie, l'a dit, nous sommes passés de 22% des décès de faibles poids de naissance à moins de 10% aujourd'hui en un an. Alors, c'est l'occasion pour moi de féliciter et remercier notre partenaire, l'UNICEF, qui a pu nous donner ce fonds à travers le Musco-K pour nous permettre d'avoir cette unité de kangourous qui, aujourd'hui, faire la fierté de la structure, mais aussi le bonheur des mères qui font des enfants de faibles poids de naissance. Il y a eu des doléances, mais je pense que le directeur général a une oreille attentive et il sait ce qui se passe. Et donc, que je lui transmette cette doléance-là, je suis certain et j'ai pu assurer l'équipe de pédiatrie, que ces doléances seront prises en compte et auront un appétissement. J'en suis sûr. L'unité de soins mère kangourou du CHI de Boaké, un pas qui donne espoir dans le suivi des bébés prématurés. Sous-titrage ST' 501